Bonjour YouTube, je t'ai pas oublié du tout. On est le partenariat Twitch aujourd'hui, on fait ça. Bienvenue, voici Kingdom of the Hero Gunning. Alors. Moi je dirais, me connaissant... Vous savez quoi ? Feu. Allez, let's go. Prédéfini 1, prédéfini 2. Ah bah, prédéfini 3. Prédéfini 3, all day, everyday. Ah mais j'ai quand même encore le choix des trucs. D'accord. Ok, un créateur de personnages... Sommaire. En même temps, est-ce qu'on a beaucoup de choses à modifier ? Oui, la couleur des cheveux. Voilà. Et une coupe de cheveux un peu plus funky et fraîche à la fois. Un peu comme une tranche de Saint-Morais. Alors, peut-être pas de Jamiroquai. Mais, oui, je sais quoi, ça c'est bien. La couleur des sourcils, la même chose que les cheveux, voyons. Pas de teinture ici. Accessoires, oui, régulièrement, mais ça c'est intime. Ah non, accessoires... Ok, pardon, t'es. Ok, non, en tant qu'en moi. Bien ! Je pense qu'on est bien, là. Bon. Ah, une humaine bien conservée. Est-ce que vous êtes tous les deux nécrophiles ? Est-ce que vous allez essayer de... Je suis bien content que ce corps ne bouge pas ? Ah. Donc voilà, ça c'est un début de jeu. Tu sais quoi comme nom ? On va mettre le nom habituel. Non, parce que le jeu, c'est un N. Merci, très bien. Content que tu fasses ce jeu en stream, je l'avais adoré en le faisant. J'adorais ce jeu aussi. Well, that's it for you, then. Debut très jeune, mais pas premier dimanche, c'est ça. Donc ce que je disais avant de commencer le jeu, c'est que ce soir, on va le faire un peu en version Q&A. Donc si vous avez des questions, si vous avez des trucs que vous voulez dire, si vous avez des trucs, des sujets de discussion, allez-y. On va y aller à la couple. On va y aller, les pieds tombés en dessous du bureau, tout va bien. Ah oui, ça, oui, c'est pas... c'est pas funky. C'est pas top top comme trip. Salut, Gigi234. Bienvenue dans la maison du bonheur. Oui, le jeu commence vraiment avec cette vision extrêmement funk. Ok, au bout. Est-ce que vous pouvez faire secouer le décor encore un peu plus ? J'avais que modérément la gerbe, là. Ah, ça c'est à moi, par contre. Les confidentialités et primordiales dans nos recherches, c'est pourquoi nous devons nous débarrasser des expériences ratées de façon appropriée. Je suis une expérience ratée. Ça, je le savais déjà. Mais qu'elle est... C'est-à-dire de rendre la besogne un peu moins difficile, mais je vous conseille de boire de l'eau qui s'écoule. Un aval des tas de cendres, c'est effectivement tout ce qui restera de ces pauvres créatures. Mais si elle peut vous consoler, leur corps ne m'appartient pas. Ah, je vais prendre cette note pour m'en servir lors du procès. Euh... C'est quelque chose par là. Pas du tout. Regarde la mini-map, espèce de con. C'est une bonne remarque que vous faites, le chat. Alors. Ça, c'est à moi, par contre. J'ai reçu de nouveaux objets. Appuyez sur Start pour les voir. Je n'ai pas de bouton Start sur ma manette. Ah oui, c'est une belle épée, dites-nous. Par contre, je me souviens quasiment de plus rien du tout. Vieux casu, à boire. Bienvenue, Vieux casu. Merci beaucoup. Santé. Ça a l'air d'être un peu compliqué, là-bas. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Non, très bien. C'est entendu. Ah. Hop là. Appuyez sur X pour en attaquer. Je peux le faire. Donc, on est sur un système de combat à base de coups d'épée into dodge roll, into truc, into machin. Qui, dans mes souvenirs, était extrêmement agréable et extrêmement dynamique. Mais on va voir si c'était juste mon souvenir. FUYER ! Pauvre con. Est-ce qu'il y a des trucs dans les tonneaux ? J'espère pas. J'espère que je vais... Non, merde, il y a des trucs dans les tonneaux. Ok, on va ouvrir tous les tonneaux, du coup. Et merde ! J'aurais aimé qu'il n'y ait rien, dans aucun tonneau, surtout de la longueur de ce truc-là, parce que du coup, je ne les aurais pas ouvert tous. Ça aurait rendu le stream un peu plus intéressant, vous voyez. Malheureusement, non. Bonjour ! Je viens pour l'annonce. Oh là ! D'où est-ce que c'est ? La bibliothèque. Non, mais on... On n'a pas dit j'acadie. Donc, tu touches pas. Voilà. Jambes bières abîmées. Ouais. Vieilles bottes. Ouais. Ah merde. J'ai failli lui foutre un coup d'épée dans la gueule. Rappelle-toi les cartes de destinée. Ah, j'avais oublié ! Ah, j'ai déjà vu des jeux où il y avait des trucs destructibles et il n'y avait rien du tout. Euh... Je ne suis pas morte ? Puy d'âme. C'est agréable ! On a pensé que tu étais un ratage de plus. Oui, c'est ce que mes parents m'ont dit pendant 20 ans à peu près. Euh... Ok. Qui sont ces assaillants ? Oui, je pense qu'être mort, effectivement, ça doit faire des soucis à ma mémoire. Ok, on va aller voir Hugues. Oh oui, on va se presser. Le temps que j'ouvre absolument tous les coffres et tous les trucs que je trouve au manchemin. Mais on va se presser, on va être vraiment très très pressés. Qui est Hugues ? C'est pas grave, sinon on le ressuscite. Alors... Oui, oui, d'abord je vais aller récupérer ça aussi. Salut, c'est Mako ! Bienvenue à la Maison du Bonheur. Euh... Alors... Du coup, armure. Armure cabossée, c'est à moi. Et du coup, c'est aussi le jeu qui a été le premier à avoir la touche de... Euh... Mets-moi ça dans un coin et que quand on ira dans un shop, je dois tout revendre en une fois. C'est un jeu qui a popularisé beaucoup de concepts, ensuite, qui sont rentrés un peu dans plein d'autres RPG. La team derrière qui s'appelait Big U Studio, ou sortier... Enfin... C'était Big U Studio et les sortiers de studio, de mémoire. Les deux qui avaient bossé dessus. Euh... Vous savez quoi ? Je vais prendre 5 minutes et je vais vous raconter un peu l'histoire de ce jeu. Ils ont prévu une suite. Tout le monde a fait malheur, à l'époque, était plus ou moins une démo du MMORPG qu'ils étaient en train de préparer, qui s'appelait Projet Copernicus. La boîte est une boîte qui a été fondée par Kurt Schilling, qui est un grand joueur de baseball américain, qui était passionné d'Everquest, et qui a décidé à un moment de faire sa propre boîte de jeux vidéo. Et il a appelé plein de gens. Il y a Todd McFarlane, entre autres, le dessinateur de comics, le Spawn, entre autres, qui a bossé sur ce jeu. Il y a un autre illustrateur, avec un nom italien, dont je ne me rappelle plus, qui a bossé dessus. Il est allé débaucher des programmeurs vraiment all-stars, des ex de Midway, enfin plein de gens, pour bosser sur le jeu. Et le jeu a été fait avec les crédits de l'état de Rhode Island. C'est un état américain et dans l'état de New York, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Bref. Il a été fait avec les crédits de l'état de Rhode Island. Le jeu avait été édité par EA, et il a bien marché, mais pas super bien marché. Mais assez bien marché. Il est devenu un peu... Enfin, pas un méga hit, mais plutôt bien. Et du coup, c'était plutôt bien parti pour qu'ils développent le projet Copernicus. Les trucs avaient démarré. Ça avait plutôt bien... C'était plutôt bien démarré au niveau du développement. Et puis, ensuite, ça s'est transformé en méga posti politique, avec l'état de Rhode Island qui dit pourquoi... On ne devrait pas filer du pognon à ces gens-là. C'est devenu une espèce d'affaire politique. Et donc, on a refusé, en fait, de leur filer les crédits ensuite. Et donc, en plein milieu du développement de Copernicus, du jour au lendemain, les développeurs ont perdu leur boulot. Ont perdu tous leurs avantages de santé. Et il y en a certains qui avaient des prêts sur leur maison. Et du coup, ils ont perdu leur maison. Etc, etc, etc. R.A. Salvatore. Le papa de Dritzdo Hilden au scénario. Oui, c'est ça. Donc, c'était super bien. C'était vraiment parti pour, effectivement, faire un MMO qui allait avec, un truc vraiment chouette, etc. Et ce MMO, eh bien, on ne le verra sans doute jamais. Il y a des images de Copernicus qui ont fuité à droite à gauche sur Internet. Mais voilà, quoi. Ça s'arrêtera sans doute là. Donc ça, c'est la triste histoire de Kingdom of the Madure. Ok. On est équipé. Bonjour ! Ça, vous faites une entrée en faux phare. Ah, LT pour bloquer les attaques. Ok. Je peux le faire. D'accord. Non. D'accord, tu attaques plusieurs fois à la suite. Olé ! Alors, comment je switch d'armes de nouveau ? Appuyez sur Start pour apprendre comment vous... Hop là. Ben, je suppose que je m'en équipe en armes secondaires. Voilà. Non, comment je l'utilise, l'arme secondaire. Utiliser l'arquelon. Je ne demande que ça, mais il faut qu'on m'explique comment. Y. Ok. Ah oui, c'est vrai que du coup, ça permettait des combos... Des combos débiles. Parce que tu pouvais passer d'une arme à l'autre en appuyant sur les deux touches. Du coup, tu pouvais lancer un combo avec une arme, enchaîner avec la deuxième et se la jouer full Bayonetta si tu avais envie. C'est vrai qu'il y avait ça dans ce jeu. Il est vachement bien King of the Maffinure. Pourquoi je ne rejoue pas King of the Maffinure ? Ah oui, je suis en train de le faire, c'est vrai. Donc. Genre, le début du jeu avait l'air glauque, mais en fait, non. Ah, il y a un peu de tout, en fait. Il y a une ambiance qui est mi-glocasse, mi... Il y a une bonne ambiance, en fait. Il y a un bon environnement, Eric Fantasy. Avec des passages franchement glauquasses, des passages plus funky et plus frais à la fois. Il y a de tout. Alors, comment je remets la caméra en place ? Avec le stick analogique, on est sur un jeu. Non, ce n'est pas le moment de shooter quand il passe derrière une pierre. Ah, je n'ai plus de flèches. D'accord, les flèches se régénèrent après une courte période. Notez. Je ne savais même pas qu'il ressentait un démarche dans un DLC. Je fais un gamer balachamade. Et du coup, en fait, là, cette version-là, elle contient tous les DLC. Et il y a un nouveau DLC qui arrive l'année prochaine, je crois, en printemps. L'année prochaine. Et si donc tu achètes la version qui est à 25 balles au lieu de 15, je crois. Tu as le season pass, donc avec le futur DLC qui est compris dedans. J'aime bien la dague, moi. Je suis plus un homme de la dague que du combat à distance. On va peut-être quand même garder l'arc. Mais on va passer à la dague. Plein de choses à revendre. Ah oui. Ah oui, moi, on m'appelle Mister Stealth dans le métier. Moi, je suis les dieux du Stealth. On m'appelle le Sam Fisher d'Alsace du Nord. Ah bah, il va marcher moins bien, du coup. Ah, pardon. Par contre, ça, c'est à moi ce que vous alliez. Voilà. Tu vas me faire refaire croquer pour ce jeu. Mais il est vraiment génial. Il est vraiment, vraiment excellent. En tout cas, la version origine a été excellente. Et si ce remaster ne change pas grand chose, elle devrait être excellente quand même. Non, mais tu ne te relèves pas, toi, en fait. J'ai une mauvaise nouvelle. Le fait que tu te relèves n'était pas prévu à l'ordre du jour. C'est malheureux, mais c'est comme ça. This is the end, my only friend. Alors, je dirais bien que c'est par là. Ah, ok, très bien. Bonjour ! Ah, c'est... C'est particulier chez vous, hein ? Appuyez sur RT pour accéder à vos capacités. Appuyez sur X pour lancer la capacité éclair de tempête. Ah bah tiens, ça lui, tempête. D'accord. Je ne me rappelais pas que c'était comme ça, la magie. Du coup, on peut combiner magie et tout de manière extrêmement fluide. Tout ça, c'est à moi. Est-ce qu'on peut jouer à RPG de ce genre sans être complètement kleptomane ? C'est une bonne question. Par contre, il faudrait que je regarde s'il y a dans les options un truc qui me permet de régler pour que la caméra se mette derrière le personnage le plus souvent possible. C'est vrai que c'est un peu gênant. Je fais une petite roulade, ça ne sert à rien, mais... Je suis certain qu'il n'y aura pas d'araignée zarbi, en fait, dans le coin. On va aller regarder par là. Je suis certain qu'il y a une coffre. Est-ce que j'ai des trucs à équiper, en fait ? Où est-ce qu'on est déjà... Oui, ça, on peut l'équiper. Alors, brec à braque, c'est Y. Ok. Alors, la robe est à 15 de défense. Protection de torse et de jambe. Bah non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hop et hop. Et prenons cet écu en fer rudimentaire. Il permettra de bloquer plus facilement. Ultima 4, quest for avatar. Oui. Oui, certes. Oh, bah tiens, une araignée ! Oh, bah tiens, elle est vulnérable à foudre. Oh, un bâton. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de... Mettre plutôt le bâton en arme secondaire ? T'en fais pas, j'avais... J'avais trois quarts d'heure d'avance sur toi. Ah, bonjour ! Aïe ! Et donc voilà, on peut assez facilement faire des combos où on mélange du coup magie, coup d'épée... Attaque à distance, staff, etc. Vous pouvez utiliser vos deux armes et votre magie de manière assez fluide dans les combos, ce qui rend le système de combat vraiment super agréable, en fait. Yop là ! Ça va ? Vous voulez calmer, Horace ? Est-ce que je ne veux pas le cramer cette autre dernière ? Non. Il n'y a rien qui se cache derrière cette autre dernière. Par contre, il y a un coffre, là. Avec des crochets. C'est bien parce qu'on m'appelle un peu le dieu du crochet, moi. Ou plutôt le capitaine du... Si vous avez vu ce jeu de mots venir de l'autre bout du stream, n'hésitez pas à envoyer un message. Avec le hashtag Oui, j'ai vu ce jeu de mots venir depuis l'autre bout du stream et je me sens personnellement offensé par une vanne de aussi mauvaise qualité sur un stream de quelqu'un qui se dit désormais partenaire Twitch, je veux dire, on peut s'attendre à mieux que ça. Merci beaucoup. Est-ce que je suis la... Alors, sans vouloir être offensant, parce que ce n'est pas le genre de la maison, mais est-ce que je suis la dernière personne de taille normale dans ce pays ? Quelle chance de pouvoir trouver des bons objets avant chacun. C'est pas faux. J'ai besoin de plus d'aide. Oui, parce que vous avez aussi tout le côté RPG à base de... Est-ce que ta persuasion est assez haute pour tenter des rôles de persuasion, etc. Vous allez pouvoir vous faire un max de pognon. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Vous allez vous faire un max de thunes. Vous allez littéralement vous rouler dans la maille. Non, mais toi, par contre, tu devrais arrêter avec cet accent. Ça ne ferait personne. Bonjour. Je vais passer par là. D'abord, je vais vérifier comment je suis équipé. Tu es un gros mage guerrier voleur. Tu respectes quand tu veux. Tu gagnes des passifs différents qui vont affecter ton gameplay en fonction de l'équilibrage. Marche guerrier voleur. Les fameuses cartes de la destinée. Oui ! Ça remonte à loin, mais oui. Pourquoi je ne peux pas les envoyer aux briques à braques, celles-là ? Bref. Parce que je ne suis pas dans mon menu, non. Il y a une histoire comme ça, peut-être. Bref. Alors, hop. Hop. Les robes, oui. Parce que si je me souviens d'un truc, c'est qu'il faut aller faire le très régulièrement en jeu. Salut, Guild 51. Bienvenue dans la maison du bonheur. Installe-toi. Ce soir, on a un peu de cidre. J'espère que ça ne te dérange pas. On doit aussi avoir de l'eau, de jus de fruits et des collations. Vous pouvez observer votre environnement en appuyant sur R. Ah oui. Je n'avais pas forcément besoin d'appuyer sur R pour observer qu'il y avait un truc chelou par ici. Mais c'est gentil. Je ne vais pas le traverser, mais le cœur y est. Non. Bâche voluse qui se tépée au lieu d'esquiver dans un nuage de poison. Ah la vache. Je crois que c'est par là. Bonjour ! Est-ce que vous avez des cookies ? Parce que moi, je venais pour me faire une petite tea and cake, vous voyez. Ah ! C'est le professeur Fitwick. Je le reconnais. C'est vrai que ça a avec. Bonsoir. Bonsoir. Benu dit oui. C'est Hug. Enfin, Hug du coup. Et probablement ta dernière. Alors, je ne suis pas intéressé, mais c'est gentil. Mais les gens de dehors ne vont pas savoir que j'étais morte avant. Vous êtes sûr que c'est un bon concept, votre histoire ? Bon, je vais rester pour combattre. Ah, il y a les dialogues qui se rentrent les uns dans les autres. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller en fait. Ah ben, à mon avis, ils vont plus tarder, oui. Oh, je crois que ce n'est pas la peine de regarder d'où vient la plaie. Salut, tempête ! Ah, bonjour. Eh ben, dis donc ! Et d'où est notre pote, hein ? Alors, jusqu'ici, le jeu fait un boulot presque correct pour ne pas trop te faire voir que le début est linéaire as fuck, mais je vous assure que ça ne va pas durer des masses. Il faut que c'est avec des dames, je ne connais pas le jeu, mais j'achète. C'est Kingdom of Amalur. C'est le remake de Kingdom of Amalur, en fait. Ah, pardon. On va le faire en stealth, excusez-moi. Bonjour, est-ce que vous connaissez le stealth ? Il y a un truc planqué. Ah ben oui, juste là-dedans. Rien d'autre ? Non, très bien. C'est vrai que j'avais déjà oublié que je pouvais stealther. Brutale Légende, oui, de Tim Schaeffer. Le créateur de Grim Fandango, etc., etc., et de Psychonauts. J'avais bien aimé Brutale Légende, j'avais bien aimé une moitié de Brutale Légende, j'avais pas aimé les phases de STR. Ah ! Vous êtes sûr, les gars, que vous êtes au bon moment de vous ? Aïe ! Ok, on va faire des rôles de vitement. À qui il est grand, à qui il est beau, à qui il est beau, mon ami, troll du chaos. Euh... Aïe ! Non ! Je pense que je vais avoir le tutoriel de potions dans deux minutes. Je vais faire des rôles de Sous-titrage ST' 501 Aïe Tout va bien, pour l'instant on gère Ah ! Ça tombe bien, c'est ce que je cherchais Euh... ok Associez On va prendre deux secondes, j'arrive monsieur le troll Voilà Ah non, c'est parce que je me gourais de touche Très bien Au revoir Ah ! Oui ! Et les Quick Time Even de fin Si vous réussissez, ça augmente les 10 XP que vous gagnez sur l'ennemi De manière exponentielle C'est vrai Ouh Tout ça, j'aime bien Tout ça, je suis assez clé Euh... vous avez peut-être une pierre ? Les pierres sont utilisées pour... Alors Plus 5 de santé Bon, on prend Salut, dernier bug ! Bienvenue dans la maison du bonheur Installe-toi, je t'en supplie Et du coup, je ne sais pas Qui tu es Car je ne crois pas avoir reconnu que c'est... Ah ! Soit Investissez dans les points de maîtrise Voilà Et là du coup, on rentre dans le monde un peu plus ouvert du jeu Et par un peu plus, je veux dire beaucoup plus ouvert du jeu Et vous notez que l'ambiance change déjà... Euh... Assez brutalement Salut, Bishop J'ai commencé depuis longtemps et je stream jusqu'à quelle heure ? Non, j'ai commencé aux environs de 9h... 9h15 à peu près ? Euh... Et je pense que je vais streamer jusqu'à 10h30-11h On ne va pas faire trop trop longtemps ce soir Mais comme j'ai eu le partenariat Twitch ce soir Je voulais fêter ça dignement avec... Avec tout le monde Donc c'est un petit stream pour fêter le partenariat Et pour montrer un peu ce remake là aussi Mais principalement pour fêter le partenariat C'était une très mauvaise décision Je sais pas d'à quel moment ça m'a semblé être une bonne idée Ça t'apprendra à ce mangeur de baies sanguinaires C'est... Ah ! Merci beaucoup Tempête L'Adorable Ah oui, c'est le fameux Guran Qui est un frère jumeau qui a le même nom d'ailleurs On les appelle les Guran Guran Euh... Vous saviez pour la tech ? Merci Tom la Pomme Oui ! Ça se termine bien Euh... J'hésite Je te promets Si je savais qui c'était Je te dirais Le partenariat est une chose Mais l'académie de sabotage C'est un crime Je n'ai pas... Ok Ici C'est tout que j'ai Plus ce que j'ai payé pour l'information Je n'ai pas de toute façon Je vais te faire de la gueule A Odessa Mais en fait je te pardonne pas Je vais te péter la gueule en plus encore Ah ! Ganniveau Attendez Ça c'est vachement plus important Etain ! J'avais oublié ! Mais qu'est-ce que j'avais oublié ? Euh... Donc en fait j'ai déjà deux points d'armurer C'est vrai Qu'est-ce que je vais prendre du coup ? Persuasion j'aime bien Mais on va peut-être prendre l'observation plutôt On va prendre l'observation Let's go ! Ah oui ! Et ensuite on a les arbres de compétence aussi Ah bordel ! C'est vrai qu'il y a deux arbres de... Enfin il y a techniquement quatre arbres de compétence J'oubliais Les gars à l'épée Oui mais du coup la DAG ça va être là-dedans plutôt C'est marrant parce que la DAG je vois pas trop un truc furtivité en fait Moi je suis plutôt là pour répondre à la justice On va garder ce point de côté on le mettra plus tard Ah non Je veux confirmer ça Mais je veux pas forcément améliorer ça C'est pas... Parce que je me suis pas encore arrêté sur l'arme que je vais prendre Bon on peut déjà améliorer notre pouvoir d'éclair vu que celui-là on va s'en servir Non je peux pas l'améliorer ? Non parce qu'une fois il conlock il n'y a pas de déblocage possible Est-ce que... Est-ce que j'ai des soins ? On est trop content pour toi pour le cartonarié c'est adorable Tu peux respect je crois de toute façon Je n'en souviens plus mais... On va prendre ça Parce que ça ça a l'air fun Il y a une nouvelle autour de toi Ah oui il y en a d'autres Je t'en prie J'écoute Allez on va quand même améliorer les dagues Et on va confirmer Ce sera sans doute pas perdu Et si ça se trouve comme dit on peu respect Ah oui maintenant je vois les ennemis sur la minimap C'est plus pratique Par exemple je sais qu'il y a un fief écoir Qui se cache quelque part là-bas Allons lui souhaiter la bienvenue Oh salut les loulous Est-ce que je peux approcher les loulous furtivement ? Ou est-ce qu'on part de la base qu'il n'y a aucune chance Alors je peux Mais ils n'ont pris aucun dégâts Ça fait pas ce bouton là pour la roulade ? Faut pas que je dis que Ok Bon Et il y a une régène de la santé automatique ? Oui Il y a une régène de la santé Très bien D'un côté j'ai bien envie de rentrer dans ces mines tout de suite De l'autre côté je suis certain qu'il y a une quête qui va me demander d'y aller dans deux minutes Bon On va continuer d'avancer déjà On verra bien Bonjour Ah bah tiens Une autre race Je suis tombé sur une mine d'or de vieux grimoires en PDF Du coup je m'associe à un pote qui me les imprime Je vais les relier ainsi me construire une bibliothèque Génial Ah qu'est fait un tisseur du destin ? Les tisseurs du destin scrutent la tapisserie du destin C'est ce qu'ils nous apprennent comment se déroulera notre vie Ah vous êtes la Madame Soleil En moins mort Il était de la vieille école Il était traditionnaliste J'aime pas les jeunes moi Pourquoi serait-il mort ? Vu comment il se défendait je parierai pas Est-ce que vous pouvez m'aider ? L'œuvre caritative A une collègue Sa fille était amoureuse Oh c'est chou Les cartes ? Non c'est le principe de l'amnésie Kevin D'accord Tireur de tarot Très bien Non ça en a aucun Kevin Parle Ah oui autant pour moi alors Non ça reste assez logique Est-ce qu'on peut rappeler Zulb Elle qui endortait à l'entérer les tarots Ah Vous vous venez pour négocier et me cacher rien Ça tombe bien j'adore la négociation Ah tu vas me filer un coup de main toi C'est adorable Je me suis senté de touche Exécuter les attaques spéciales et terrasser les ennemis Pour absorber les bris d'énergie du destin Ah oui je prends quasiment pas de dégâts en fait C'est une bataille pour la déconne ça D'accord Quand votre jauge de destin est pleine Vous pouvez utiliser votre énergie du destin et activer le mode judgment Le mode judgment Accessoire fortement à votre vitesse et votre puissance d'attaque Reste active jusqu'à votre jauge du destin s'appuie de vous infliger une fatalité A tl et r Bonjour Je viens pour vous péter les chevilles Et après La prochaine ennemie dans le destin se désagrée J'appuie sur A pour lancer une fatalité Ah oui Ah oui Ok Ah je crois qu'on a bien pesé les débats là J'avais oublié tout ça à la vache J'avais oublié tellement de choses sur ce jeu Comment je le fais ? Je ne sais pas mais je l'ai fait C'est badass de dire ça Est-ce que mon plan c'est que j'aille à Quick pour mon anniversaire ? Parce que j'aimerais bien à Longchicken C'est un gift Some people paint landscapes Other people write poetry I peer into the weave of fate's tapestry and see people's deaths That's right It's the happy happy joy joy song Euh donc That would be my guess He was an academic C'est un jeu où on découpe les gens de manière agréable Donc écoute voilà Moi je n'en demande pas beaucoup plus dans la vie Ce qui est bien c'est que je sens que mes jours Oh Merci Tempête Mille bites dans le nourrin c'est adorable Merci beaucoup Tempête C'est vraiment choupini Ah pardon Donc il ne voit pas mon destin Et il est un peu beurré C'est ça C'est exactement ça C'est FF7 Remake T'as tout compris Alors Je te rappelle Kevin Que le principe c'est que je suis déjà mort Et que je suis en train de renaître Donc il doit y avoir un souci dans le machin Ah Et sans transition aucune Enfin du coup on va pas se mentir On va plutôt aller dans Bagarreuse Parce que je me connais On va plutôt aller dans Bagarreuse Je pense qu'il y a quand même quelque chose de fou avec toi Je... On va pas se mentir Oui c'est le coronavirus Ton problème c'est le coronavirus On y est J'ai compris Kevin Oui j'ai vu Tempête J'ai vu ce que tu as mis sur Twitter tout à l'heure Oh attends je vais rajouter quelques-uns des blessés Bouge pas Un hôte Ah t'as bien quoi un truc Non t'avais rien Ok salut Pas tout ça mais On a de la route C'est bon ou il y avait quelqu'un ici Il y a deux secondes Salut les 1222 Faut lui un coup de bâton sur la train Il parle trop le blond J'aime ta manière de penser Mais en temps normal j'appuierai totalement ce propos La légende de Kale le mort C'est quoi ces trucs là de nouveau C'est passionnant Ah tu continues même quand je suis dans ce menu là Ah C'est exactement le même bâton que ce que j'avais déjà Très bien Et en fait les maps du jeu c'est un peu ça C'est des zones qui sont relativement ouvertes Qui sont pas forcément très très grandes Mais il y en a certaines qui sont assez grandes Qui sont reliées par ce genre de couloir Parce qu'à l'époque au niveau des temps de chargement Fallait bien qu'ils se démerdent Donc ils avaient trouvé ça comme solution pour planquer les choses Et que ce soit relativement confortable en fait à charger Même sur les anciennes consoles Et vu que c'était un jeu qui était sorti à la base sur 360 et PS3 Et du coup la manière dont ils avaient trouvé pour faire un peu cache-misère entre guillemets C'est que c'était des zones ouvertes qui étaient parfois relativement grandes et relativement jolies Entre coupés de couloirs Je vais découvrir un nouveau lieu A partir de maintenant vous pouvez rejoindre instantanément cette position depuis les cartes du monde En appuyant sur Pour déplacer instantanément appuyer Afin de passer à la carte locale et à la carte du monde Sur la carte du monde vous pouvez sélectionner un jeu déjà découvert Et rejoindre directement en appuyant sur Ok Donc je peux effectivement rejoindre les mines Ou la tour par là Mais pas encore la hutte vu qu'on l'a pas encore découvert Et ça c'est la carte du monde Donc vous voyez ce que je veux dire Vous avez ces espèces de zones là qui sont relativement grandes Encore plus grandes que la zone de départ qu'on vient de vue Et vous avez à chaque fois cette espèce de petit couloir sinueux Entre les zones Pour planquer les chargements en fait Et c'est comme ça qu'ils ont fait Pour faire un monde qui te donne l'impression d'être un énorme monde ouvert Mais qui est en fait une suite de petites cartes Un peu comme vous auriez dans un World of Warcraft par exemple Et ce qui est marrant aussi c'est qu'on le voit pas forcément là Mais vous avez plusieurs zones différentes Vous avez tout ce qu'il y a sur cette île là Vous avez l'espèce de zone des verticles en bas Et c'est comme dans certains mémos Exactement ce que m'a pas voie C'est exactement ça Et les ambiances sont très différentes Entre différentes zones parfois Et c'est plutôt très très mal Et les ambiances sont très très mal